Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors ce qui se passe en ce moment est assez déconcertant. Je l'ai lu dans les commentaires, j'en ai d'ailleurs discuté hier avec un ancien trader d'une grande institution et il me disait mais c'est pas possible parce qu'on a une espèce de dichotomie. En tout cas lui il avait que l'aspect macroéconomique et moi ce que je vous présente dans cette vidéo c'est l'aspect graphique, psychologie des foules. Et l'aspect macroéconomique c'est que des mauvaises nouvelles. On est dans des conditions de marché qui sont catastrophiques. Tous les hedge funds qui font des paris, donc des investissements basés sur leur vision de la macroéconomie, ils sont tous short, ils sont en train de se faire littéralement défoncer. Et et bien on a tous ces graphiques, ces cycles de marché où on voit que la psychologie est en train de se reprendre, qu'elle redevient intéressante et ça c'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo hebdo. Et vous allez voir que à la fois sur les cryptos pour le moment on reste sur un marché où pour le moment en tant que le support tient, les liquidités sont censées affluer et on est censé assister à potentiellement un nouveau bull market. Pareil sur les actions malgré le fait que les taux sont lancés dans un bull run, donc des taux d'intérêt qui sont en train de continuer d'augmenter. Je n'en parlerai pas des taux dans cette vidéo, je vous en parlerai la semaine prochaine, mais voilà on est dans des conditions où on ne comprend rien parce que tout évolue à l'inverse de la compréhension logique d'un financier. Et bien ça c'est toute l'histoire des marchés financiers. J'ai juste l'impression depuis que je suis en bourse d'entendre cette petite histoire où rien n'est logique, de manière quasi quotidienne depuis que j'ai débuté la bourse. Et quand je lis des livres sur l'investissement, la spéculation, j'ai juste l'impression que ça a toujours été comme ça, qu'on a des éléments sur la macroéconomie, on a des éléments sur les cycles en bourse et ce que nous disent les vagues, les vagues sur les graphiques, et que c'est très rarement en cohérence. Il y a toujours une espèce de dichotomie, un paradoxe constant, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Et en fait c'est ça l'histoire de la bourse. Donc le jour où vous voyez que tout est aligné, c'est que ça ne va pas rester très longtemps dans cette disposition-là, c'est que toutes les liquidités se sont investies basées sur la macroéconomie, et que très potentiellement à court terme on va citer un retour de bâton. Donc voilà, là la bonne nouvelle c'est que, entre guillemets, tout va bien, puisque tous les signes basés sur la macroéconomie sont contradictoires avec l'analyse basée sur les cycles de la psychologie des foules, et ça on va le voir ensemble dans cette vidéo hebdo, c'est parti. Analyse du Bitcoin, du contrat futur Bitcoin, contre du dollar américain. Donc là à nouveau, une semaine où il ne s'est pas passé grand-chose, donc ça fait une, deux, trois, quatre, cinq semaines où on travaille le support. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant il va falloir que, eh bien, ce travail du support laisse place à un rebond, et on va analyser la structure de ce pivot là, de cette séquence de retournement à très court terme. Donc pour cela on va passer sur du journalier, et là on voit, comme ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, qu'on a ici, hop, une zone. Alors certains la traceront comme ça, moi je vais essayer de la garder horizontale pour que ce soit un petit peu plus simple. Et là on a cette structure de retournement qu'on pourrait appeler une épaule, tête, et là on se rend en train de construire l'épaule, donc une épaule-tête-épaule inversée, qui est simplement une structure de retournement. Ce genre de structure de retournement, quand elle casse la ligne de coup, donc le pivot, eh bien elle se valide d'elle-même en disant, voilà, là on a potentiellement une structure de retournement qui va lancer un nouveau mouvement de hausse. Donc ce mouvement de hausse, pour les chartistes, on prend tout simplement la distance entre la ligne de coup et le bas de la structure, et on reporte cette distance vers le haut. Et vous voyez que le haut ici correspond à la zone, hop, la zone de résistance, la zone de pivot. Donc ça c'est vraiment pour du court terme, au cours des prochains mois, enfin au cours des prochaines semaines, on voit tout simplement qu'on est sur un support et que ce support, eh bien il devrait servir de support pour un rebond vers une zone de résistance. Donc ça, tant que ce support tient, on a, enfin moi en tout cas, je garde cette image de mental, d'un nouveau bull market. Et vous voyez, là, je vous ai fait un zoom sur ce support, donc on devrait aller chercher la résistance. Et ensuite, ça va être, ce qui va être vraiment, de mon point de vue majeur, pour pouvoir faire un trade spéculatif sur le nouveau cycle, ça va être, encore une fois, je le répète, mais c'est cette contraction de la volatilité. Donc les cours, il faut absolument, qui commence à resserrer leur fluctuation au cours des prochains mois sur ce niveau de pivot et qu'on ait un breakout vers le haut. Là, si on a ça là, ça va être juste un trade magnifique. Est-ce que ce trade marchera ? Je n'en sais rien, mais c'est ce type de transaction que l'on veut mettre dans son portefeuille. Voilà, opportunité après opportunité, on ne veut que des choses qui ressemblent à ça. Début de nouveau cycle, une première consolidation, voire une deuxième, rarement une troisième, mais une première consolidation, cette consolidation, il faut qu'elle se termine sur une contraction de la volatilité et là, on peut mettre en place un plan de trade. Donc ça, tout ça, en fait, c'est un écosystème. Savoir reconnaître une bonne opportunité et une mauvaise, ce n'est pas suffisant. Il faut après avoir un plan de trade pour savoir bien se positionner, bien mettre un stop loss et ne pas se faire sortir de manière intempestive. Il faut savoir calculer son exposition au risque. Ensuite, il faut savoir réagir en fonction de est-ce que le mouvement part très vite, très fort ? Est-ce qu'il est lent ? Est-ce que finalement, c'est un faux signal, il est flat et le signal s'annule puis se remet en place ? Est-ce que ça va être un mouvement long et régulier ? Donc, en fonction de toutes ses potentialités, une fois qu'on est en position, il faut avoir un plan de trade qui s'adapte. On ne sait jamais à l'avance quand le mouvement va se mettre en place si ça va être un mouvement qui va être extrêmement rapide, qui va être rapide, qui va être long et régulier, qui va être mou ou ça va être un faux signal. Donc, tout ça, il faut avoir un écosystème et tous ceux qui ont rejoint l'école, on va voir ça cette année. Vous verrez comment on va pouvoir éventuellement exploiter ce trade qui a vraiment l'air d'être un trade en hebdomadaire sur le Bitcoin. on ne manquera pas de le timer et de le suivre ensemble dans l'école avec un plan de trade que je ne partagerai pas publiquement sur la chaîne YouTube. Ça, c'est sûr. Allez, en 10 secondes, si vous avez loupé les inscriptions à mon école, sachez que j'ai mis en place une liste d'attente. Donc, s'il y a une place ou une deuxième ou une troisième place qui se libère d'ici le 15 octobre, eh bien, seuls ceux qui se seront inscrits sur cette liste d'attente pourront être informés et éventuellement saisir l'opportunité de me rejoindre avec l'équipe tout au long de cette nouvelle année où on a, vous allez le voir dans la deuxième partie de la vidéo, mais un potentiel nouveau cycle de hausse qui devrait se mettre en place sur les actions et là, on l'a vu sur le Bitcoin. Donc, ça va être vraiment des conditions de marché telles qu'on ne les a pas vues depuis, en principe, deux années. Ça fait un an et demi où il ne se passe pas grand-chose. C'est les cycles. Il faut les accepter. Il faut savoir être en défense quand les cycles sont mauvais. Mais là, on est en train d'assister à potentiellement un nouveau cycle de hausse à la fois sur les cryptos et sur les actions. Il faut savoir repasser en offense et exploiter toutes ses connaissances et son écosystème. Donc, voilà. Le lien de cette liste d'attente est dans la description et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous avez ici l'email pour communiquer avec moi. Analyse de l'or cotée en euros. Donc là, on est sur du trimestriel. Vous avez la vue très long terme. Donc, vous le voyez ici. Depuis le deuxième trimestre 2019, on est entré dans un nouveau bull market et là, actuellement, on est simplement en train de construire une marge d'escalier dans ce bull market. Donc, tout simplement, le grand signal de reprise de tendance aura lieu quand on aura cassé un nouveau plus haut sur l'or. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est analyser en détail l'évolution, la maturation de cette marge d'escalier, de cette consolidation. Donc, pour cela, on va passer sur du mensuel puis de l'hebdomadaire. Donc, en mensuel, hop, on voit bien que cette marge d'escalier prend la forme de ce qu'on pourrait appeler un triangle chartiste ou une tasse et éventuellement une anse et que, pour cela, pour que ce soit vraiment parfait, que ça arrive à maturation, il va falloir que les fluctuations continuent, comme c'est le cas actuellement, et bien de se rétrécir, qu'on ait une contraction de la volatilité et que la partie de ping-pong haut, bas, haut, bas, haut, et bien se rétrécisse. Donc, là, on a encore, ouais, peut-être, allez, quelques mois encore d'ici, on va dire, le premier trimestre de l'année 2024 avant qu'on ait potentiellement une figure qui soit mature et absolument magnifique et si on assiste à un breakout aussi en mensuel, là, on aura le top départ d'une grande et puissante vague sur l'or face de manière générale à toutes les devises. Donc, en hebdomadaire, on va analyser encore plus en détail le triangle, là. Vous voyez, on a une première ici, une première, moi, j'appelle ça une tasse et une anse, mais un premier creux, là, on a le deuxième. Vous voyez qu'on a eu, au sein de ce deuxième grand creux, on a eu ici un tout petit double creux qui a été cassé par le haut ici la dernière semaine du mois d'août et là, on est en train tout simplement de dessiner le retour, donc, retour de la partie de ping-pong, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas, enfin, partie de ping-pong avec des adversaires qui se resserrent, qui se rapprochent les uns des autres. Donc, voilà, ça, c'est la logique que l'on s'attend à voir sur leur côté en euros. Et pour leur côté en dollars, l'image mentale est sensiblement la même, simplement, on est dans une consolidation qui est bien plus longue dans le temps parce que comme le dollar s'est apprécié face à l'euro, on n'a pas deux marges d'escalier, mais on a une grande marge d'escalier et vous voyez bien que là, ce double creux, là, avec beaucoup de volatilité, il est en train de laisser place à un nouveau creux, un troisième creux qui devrait être idéalement beaucoup moins volatile avant que le mouvement soit libéré vers le nord. Donc, voilà, ça, c'est la vision long terme en trimestriel. On va passer maintenant en mensuel pour analyser cette structure ici. Donc, vous voyez là, on a un grand double creux. Moi, j'appelle ça une grande tasse et là, on aurait Lens qui sera en formation et vous voyez là, ça fait un, deux, trois, quatre mois que la volatilité est en train de se réduire très fortement. Donc, je ne sais pas à quel point la figure va être contractée ou pas. Moi, je vous ai dessiné ici, cette micro base avec pas mal de volatilité comme ça mais par rapport à la volatilité précédente, c'est une, voilà, c'est une contraction de la volatilité. Mais là, apparemment, on est en train de partir dans un schéma où la volatilité sera encore plus contractée que ce que je voulais dessiner. Donc, affaire à suivre au cours des prochains mois et ce serait une excellente nouvelle. Si on continue à avoir une espèce de partie de ping-pong entre l'adversaire en haut et l'adversaire en bas et que ça se resserre comme ça ou que ça reste très très serré, le moment où ça casse par le haut, si ça casse par le haut, eh bien, on aura un mouvement qui va se libérer et qui sera absolument dantesque, stratosphérique comme j'aime à le dire. Donc voilà, inutile d'aller sur l'unité de temps en hebdomadaire pour leur côté contre du dollar puisque là, on voit le séquençage, il est face à nous, il n'y a pas grand-chose à aller analyser en loop sur les 1, 2, 3, 4 dernières semaines puisqu'on voit la volatilité se tasse et c'est tout ce dont on a besoin d'avoir pour se faire une image mentale au sein du grand cycle de hausse sur l'or. Analyse du USP 500 avec une semaine de baisse, on le voit ici sur ce graphique en hebdomadaire, on a eu cette belle chandelle bien, bien rouge mais cela s'inscrit dans une temporisation dans cet énorme triangle que je vous ai dessiné, triangle qui est à mon sens extrêmement légitime puisqu'on est sur une résistance historique, ben voilà, la résistance historique, il va falloir qu'on la travaille, qu'on travaille le pivot, qu'on consolide, qu'on contracte la volatilité avant d'éventuellement casser par le haut et envoyer la nouvelle jambe haussière de Bull Market, je vous rappelle, je vais passer sur l'unité de temps supérieure en mensuel, l'image à très long terme, à très long terme on est dans ce puissant Bull Market qui a été initié depuis la crise des subprimes, effectivement il y a des marges d'escalier et on était dans une de ces marges d'escalier ici, on l'a cassé par le haut mais la marge d'escalier est quand même relativement longue dans le temps puisqu'on n'a pas cassé le nouveau plus haut historique, on est dessus là en mensuel, c'est la barre rouge que vous voyez, c'est le mois de septembre donc vous voyez qu'on a potentiellement encore quelques mois d'ici on va dire la fin de l'année 2024 avant éventuellement d'avoir une nouvelle cassure à la hausse et là d'entamer vraiment de lâcher les chevaux et de libérer un mouvement qui soit extrêmement directionnel vers le nord donc voilà, ça le SP500 c'est la vision qu'on en a de mon point de vue ce qui s'est passé cette semaine est extrêmement légitime on arrive sur une zone de support en principe au cours des prochaines semaines on devrait venir la travailler cette zone de support avec une figure de retournement sur les unités de temps inférieures notamment on surveillera en journalier si on a un petit pivot qui se forme avec un double creux donc l'histoire du pivot et du double creux je peux vous le dessiner ça devrait être quelque chose qui ressemble à ceci hop hop et on casse donc voilà le pivot est identifié quand on a tapé à plusieurs reprises la zone cette zone est un pivot et quand elle est cassée par le haut on a ce qu'on appelle une structure de retournement qui vous le voyez en journalier donc c'est vraiment un zoom et bien en hebdomadaire ça nous permettrait d'avoir la validation qu'on a travaillé la zone de support et qu'on rebondit qu'on peut rebondir vers le haut de cette structure potentielle moi j'y vois un triangle mais ça peut prendre bien d'autres formes l'idée c'est qu'on est dans une séquence de consolidation pour le moment sur le Nasdaq qui est bien plus volatile que le SP500 on est dans le même genre de logique on arrive sur la résistance historique donc résistance qui ne devrait pas être franchie comme ça en une semaine ou deux il va falloir de mon point de vue qu'on ait une longue consolidation qui dure quelques semaines et à voir quelques mois enfin surtout plutôt quelques mois d'ailleurs et là on arriverait sur une zone de support alors cette consolidation elle peut être un petit peu plus volatile que sur le SP500 donc on peut peut-être aller chercher beaucoup plus bas revenir et commencer à construire la contraction de volatilité ça je ne le sais pas c'est l'avenir qui nous le dira mais de mon point de vue on reste dans une logique à long terme on est dans une continuation de marché haussier et là on bute sur la résistance historique donc il va falloir qu'on prenne le temps de contracter cette volatilité à savoir que là on est juste dans la séquence de décharge ces séquences de décharge en général ne durent pas très longtemps elles durent une, deux, trois semaines et après c'est terminé donc là en principe le plus bas il pourrait être atteint au cours des deux prochaines semaines d'ici voilà même le milieu du mois d'octobre et après une fois qu'on l'aura touché on devrait assister à une remontée et au travail du pivot de la résistance et de la contraction de la volatilité donc là si cette décharge a lieu à partir du moment où on aura un point d'inflexion sur le net de temps inférieur comme je vous l'ai montré sur le SP500 et qu'on aura un pivot qui est cassé en journalier là en principe sur les screeners donc que vous fassiez du swing trading en hebdomadaire ou en journalier c'est là où on devra avoir à nouveau beaucoup de patterns qui devraient sortir sur les screeners et des prises de position donc les leaders de marché je vous le rappelle ils ne vont pas se révéler ici ça ça va être tous les secteurs ou les actions de seconde main mais les leaders de marché vont se révéler très probablement ici au cours du prochain mois il y aura beaucoup en principe si le scénario dont je vous parle se met en place on devra avoir beaucoup d'opportunités de première qualité qui vont s'afficher sur le screener et ça va être le moment de construire les portefeuilles pour surfer les tendances des prochains mois donc voilà on va faire ça ensemble dans l'école et pour tous ceux qui ne sont pas dans l'école je vous rappelle qu'il y a une liste d'attente qui va vous permettre éventuellement si une place se libère d'ici l'ouverture du forum le premier grand live et le rythme hebdomadaire les cours de l'école vont prendre un rythme hebdomadaire à partir de la mi-octobre donc d'ici la mi-octobre s'il y a une place qui se libère vous en serez informé en vous inscrivant sur la liste d'attente le lien est en description je vous remercie